... Alors effectivement, on vient de vous rappeler la date, la date du vendredi 13. Je ne l'ai pas fait exprès, même si je commence à me demander si le vendredi 13 ne me poursuit pas, puisque ce programme qui a maintenant un an d'existence, le programme scientifique, a connu sa première activité scientifique à travers une rencontre de chercheurs un vendredi 13. Et là encore, ça n'était pas volontaire. Je m'en suis aperçu après coup que j'avais convoqué les gens pour commencer à travailler sur la fin du monde à l'université de Nantes un vendredi 13. Donc nous sommes bien le vendredi 13. Alors je suis d'abord très heureux au nom du programme Atlantis que je coordonne, dont je viens de le dire depuis une année, de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. J'avais proposé une première conférence l'an dernier, qui était une sorte de conférence inaugurale. Pour ceux d'entre vous qui y auraient assisté, vous vous souvenez peut-être de l'intitulé du contenu. J'avais parlé des croyances en fin du monde, dans les mondes anciens. Et vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter récemment deux de mes collègues qui travaillent au sein de ce programme. Paul-André Claudel, qui est maître de conférence en littérature comparée et qui travaille sur le mythe de l'Atlantide. Et plus récemment, mon collègue Étienne Chauveau, qui est maître de conférence en géographie, ici à Nantes aussi, et qui a proposé une conférence sur les submersions marines. Alors les submersions marines vont nous amener au déluge. Sur le programme de l'université permanente que vous avez lu, il y avait deux intitulés pour cette conférence. Celui que vous avez sous les yeux, et puis la référence à trois catastrophes historiques. Il s'agissait d'une double proposition que j'avais faite pour pouvoir proposer deux conférences. Parce que les deux sujets sont quand même différents. Le déluge, et puis Pompéi, Lisbonne, Tokyo. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le déluge, peur apocalyptique et géomythologie. Et puis si on me réinvite, je viendrai volontiers parler de Pompéi, Lisbonne et Tokyo. Voilà, donc j'entame la conférence. Et là encore, je suis désolé, nous sommes à vendredi 13. C'est le début de l'année, le moment où normalement on se souhaite des voeux pour une année prospère, heureuse, réussie. Et je commence un affichage qui n'est pas très très gai, qui nous rappelle un certain nombre de catastrophes récentes qui sont des catastrophes qui font intervenir l'élément aquatique. Donc parmi les scénarios de catastrophes ou de destruction massive, celui de la submersion ou de la destruction par les eaux, la destruction sous les eaux, occupe une importance de plus en plus sensible au sein de notre imaginaire contemporain. Vous avez ici, pour vous le rappeler, quelques événements. Je n'ai pas voulu remonter, évidemment, jusqu'à Mathusalem. Donc j'ai commencé avec un événement qui avait fortement marqué les années 50, en 1953, une submersion aux Pays-Bas qui avait causé des dégâts très très importants et un nombre de morts assez considérable, 1 800 morts. Ça commence à être très très important pour une catastrophe d'origine naturelle. 1970, vous vous en souvenez peut-être, une submersion très importante au Bangladesh, au Bengale occidental. On avait évalué, même s'il est difficile à ses échelles d'avoir des évaluations précises qui sont toujours assez morbides, on avait évalué le nombre de victimes à 500 000 décès. En 2004, ça c'est plus proche de nous et je crois que tout le monde a encore vraiment de manière très très vive en mémoire cet événement. Le grand tsunami. Alors, on a indiqué en Indonésie parce que l'Indonésie avait été le pays le plus touché, mais c'est un tsunami qui avait couvert une échelle beaucoup plus importante sur le Pacifique. Donc 220 000 morts, même si le décompte officiel est sans doute inférieur à la réalité. 2005, c'était l'inondation de la Nouvelle-Orléans-Louisiane suite à l'ouragan, à la tempête Katrina, où vous vous en souvenez sans doute. Donc 1 221 morts, ça paraît peu, mais c'est beaucoup. Et surtout, 80 % d'une grande ville totalement ravagée. 2011, le tsunami au Japon, qui est la conséquence d'un séisme de grande magnitude. 18 000 morts, plus un accident nucléaire majeur. Vous avez tous à l'esprit ce qui s'est passé à Fukushima, ce qui signifie que là, on a un événement qui n'est pas fini et qui continue à durer en termes de risques, de dégâts et d'angoisse pour la population. Et puis, si on se projette sur le futur, nous savons que la montée des eaux, qui est un fait aujourd'hui acquis, même si les scénarios peuvent diverger en termes d'amplitude, la montée des eaux va entraîner la disparition d'un certain nombre de régions, de pays. Et on sait que, par exemple, l'archipel polynésien de Tuvalu aura disparu, normalement, si rien ne vient enrayer le phénomène, et aujourd'hui, on ne voit pas ce qui viendrait l'enrayer, aura totalement disparu en 2050, donc avec nécessité pour les populations de ces régions, qui sont implantées depuis des millénaires, de trouver un autre lieu d'habitation. Alors, nous assistons, à chaque fois que de tels événements ont lieu, nous assistons dans les médias, sur nos écrans de télévision, et sur les différents canaux d'information numérique, à une multiplication des images, des récits de catastrophes naturelles, dont l'ampleur et les dommages qu'elles causent, nous paraissent de plus en plus importants et de plus en plus inquiétants. Ces événements, dont les images et les récits sont connus sur tous les continents, quasiment en direct, et c'est la grande nouveauté de notre époque, c'est que nous vivons tous en direct de tels événements, alors qu'ils existent depuis toujours, suscitent à chaque fois une émotion que les journalistes et les commentateurs aiment qualifier de planétaires. Leur violence et cette impression d'amplification que nous ressentons à chaque fois nourrissent toutes les inquiétudes, font surgir de nombreuses questions et font aussi ressurgir de vieilles peurs millénaires de fins du monde. Ainsi, ce qui se passe actuellement dans l'archipel de Tuvalu, donc la dernière mention de cette diapositive, qui est vécu par les populations locales comme une fin du monde, une fin d'un monde, la fin de leur monde, préfigure pour certains d'entre nous un scénario de fin du monde à l'échelle de la planète, en lien avec le dérèglement climatique et les préoccupations écologiques. Alors, de quoi parle-t-on d'abord lorsque l'on fait intervenir des catastrophes naturelles qui ont pour origine l'eau ? On peut être confronté à différents types d'événements qui ne sont pas de même nature. Et j'insiste là-dessus parce que, de plus en plus, aujourd'hui, cette angoisse de l'eau et de la destruction par l'eau fait qu'on a tendance à mélanger les choses. Donc, on peut parler de tsunami. C'est le mot, aujourd'hui, qui est entré vraiment dans l'usage. Pendant longtemps, on avait un mot français d'origine bretonne, le rat de marée. Sauf que le rat de marée, bon, c'est parfois des choses de petite ampleur. Et depuis ces événements de submersion très, très importants que nous avons connus et que nous avons pu regarder au moins sur nos écrans si nous ne les avons pas connus sur place, on a tendance à adopter, aussi bien dans le vocabulaire scientifique que dans celui des médias, le terme de tsunami pour désigner, donc, des submersions par la mer. Donc, submersion de zone côtière. Ce qu'il faut comprendre avec le tsunami, c'est qu'on emploie ce terme que lorsqu'il y a un séisme à l'origine. Donc, c'est ça qui est important. La submersion marine, c'est autre chose. C'est aussi une submersion par les eaux de la mer, mais qui est en général le fait d'une tempête, d'un épisode climatique particulièrement violent, parfois combiné à des fortes marées, des marées de grande amplitude. Donc, ce sont deux choses différentes, mais dans nos esprits, vous allez le voir, à travers ce que je disais tout à l'heure, parfois la confusion se fait. La crue, la crue, c'est un phénomène beaucoup plus courant et qui n'est pas toujours très destructeur. Donc, lorsqu'une rivière ou un fleuve, suite à des précipitations importantes, sort de son lit et inonde une zone ou une région. Et puis, les précipitations violentes, on parle d'ailleurs parfois de pluie diluvienne, donc en référence au déluge. Et plus précisément, les spécialistes parlent dans ce cas d'orage sévenole ou d'épisode sévenole ou de pluie sévenole. Alors, je projette ici une carte. Alors, je précise que je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là. Donc, ma jolie carte pourrait me faire passer pour un spécialiste. Je ne le suis pas. Je n'en suis pas l'auteur. Donc, c'est une carte que je suis allé rechercher qui rappelle quelques épisodes dits épisodes sévenoles qui ont touché notre pays pour la période récente. Ce qu'il faut voir surtout sur cette carte, ce sont les points rouges qui vous sont indiqués qui nous rappellent qu'il s'agit d'épisodes mortels. Alors, ce ne sont jamais des milliers de victimes que l'on compte dans ce type d'épisodes, mais vous le savez qu'il est arrivé assez souvent dans cette région du sud de la France, enfin, dans les régions du sud de la France, que des épisodes de précipitations particulièrement violentes entraînent non seulement des dégâts matériels importants, mais aussi des victimes humaines. Donc, c'est de cela dont on parle quand on parle de catastrophes qui ont pour origine l'eau. Et dans notre imaginaire, en général, ce type d'épisode nous renvoie à une sorte de mythe fondateur, c'est le mythe du déluge. Et dans le discours des gens, on le retrouve généralement aussi bien lorsque les journalistes commentent ces événements que lorsque l'on va interroger les victimes sur place, le terme déluge revient de manière tout à fait immédiate et presque systématique dans le discours des gens que l'on peut interroger ou des commentateurs. Alors, ce qui renforce, je pense, cette crainte, cette angoisse très prégnante de nos jours de cette destruction par l'eau, c'est le fait que le cinéma, depuis quelques années, s'est très largement emparé du sujet et a renouvelé un genre qui est un très vieux genre du cinéma qui est le genre du film catastrophe. On a tous à l'esprit des exemples de films catastrophes qui peuvent remonter aux années 50. Le cinéma hollywoodien a très largement puisé dans ce genre. Et puis ensuite, c'est un genre qui avait un petit peu disparu parce que vous savez, le cinéma, c'est comme beaucoup de choses, ça fonctionne par mode et des genres qui ont pu être à la mode à une certaine époque finissent par ne plus trouver de public. Or, depuis le début des années 2000 et le fait que ce soit le début des années 2000 n'est pas un hasard, le cinéma redécouvre en quelque sorte l'intérêt de cette thématique et s'il lui retrouve un intérêt, c'est qu'il sait que c'est une thématique qui parle, qui parle au public. Alors, vous avez sous les yeux l'affiche d'un film que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être vu. Donc, Le jour d'après, c'est un film de Roland Emmerich qui est un réalisateur d'origine allemande, même s'il a effectué depuis quelques années une bonne partie de sa carrière cinématographique dans l'industrie hollywoodienne. Donc, c'est un réalisateur allemand. Donc, The Day After Tomorrow qui en français avait été traduit de manière tout à fait exacte par Le jour d'après. C'est un film de 2004. C'est l'un des premiers, je dirais, qui remet au goût du jour au début des années 2000, je veux dire, premier grand film, enfin film qui a marqué, qui remet au goût du jour au début des années 2000 ce scénario de la destruction du monde. Alors, Dans le jour d'après, Roland Emmerich, c'est un scénario de destruction du monde, de fin du monde qui est assez complexe. Mais vous voyez bien que ce que l'affiche suggère ici, c'est que l'événement majeur, la catastrophe majeure qui détermine ce scénario de fin du monde, c'est quelque chose qui fait penser, alors, soit un tsunami, en l'occurrence, là, on a vraiment des images, je pense, plutôt de tsunamis qui nous viennent à l'esprit, mais fondamentalement, au déluge. Alors, Roland Emmerich semble avoir été particulièrement intéressé par ce sujet, puisqu'en 2009, il était revenu sur le sujet. Vous savez qu'en 2009, c'est le moment où on commençait à parler du fameux calendrier Maya, le calendrier Maya, selon lequel nous allions tous connaître la fin ultime de notre monde en 2012. Alors, beaucoup plus de gens qu'on ne peut penser ont cru à cette histoire-là. Et donc, Roland Emmerich avait, à ce moment-là, anticipé ce qui allait être une sorte de grande mode dans les années qui allaient suivre, de grande mode médiatique, avait anticipé en réalisant ce film, dont le titre était très clair, 2012. Vous voyez que sur la fiche française, on vous rappelle... Ah, ça marchait à l'instant, ça ne marche plus. Bon, ce n'est pas grave, vous pouvez le lire. Ah si, voilà. On vous rappelle, 2012, nous étions prévenus. Bon, ben voilà, on n'est plus en 2012. Et ce que vous voyez sur cette affiche, c'est un scénario aussi qui est pour nous un scénario de destruction du monde par les eaux. Avec une montée des eaux inexorable qui permet d'atteindre jusque les plus hauts sommets de la planète puisque ce bonze qui observe ce qui est en train de se produire au sommet de sa montagne, nous fait penser à l'Himalaya. Ce n'est pas par hasard que l'on met un bonze sur ce sommet de montagne. c'est pour, de manière tout à fait explicite, situer le lieu qui est censé être le lieu de cette affiche, ce sont les sommets de l'Himalaya. Alors, tous les spécialistes de planétologie, de géographie, etc., vous diront qu'une submersion de la planète par les eaux qui puisse aller jusqu'à recouvrir les sommets de l'Himalaya, c'est strictement impossible. C'est strictement impossible, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Même les scénarios les plus catastrophistes en termes de montée des eaux, et certains scénarios sont assez catastrophistes, font partie des modélisations sur lesquelles les chercheurs peuvent travailler, sont très, très, très en deçà de quelque chose comme cela. Donc, on est dans la fiction pure. Mais c'est une fiction qui nous parle et c'est une fiction qui fait peur. Alors, en fait, Roland Emmerich semble avoir été travaillé depuis les débuts de sa carrière par ce sujet-là. Il a réalisé un certain nombre de films assez tôt. c'est des films aujourd'hui que, bon, seuls vraiment les spécialistes ou les cinéphiles connaissent, mais des films qui déjà indiquaient que c'était pour lui un sujet important. Le premier film qui le fait un peu connaître dans le monde du cinéma, c'est un film de 1984, alors qui est un film allemand puisqu'à l'époque quand Emmerich était encore dans son pays d'origine en Allemagne. Donc, un film qui sortit en 1984 et qui s'appelait « Le principe de l'arche de Noé ». Alors, c'était un film de fiction, de science-fiction qui se projetait dans un futur dans lequel la planète allait être totalement submergée par les eaux et les scientifiques et les scientifiques essayaient d'imaginer une sorte de nouvelle arche de Noé sous forme d'un vaisseau spatial en l'occurrence qui allait permettre de sauver une partie de l'humanité et l'ensemble une partie aussi importante possible que possible des êtres vivants de la planète. Donc, le principe de l'arche de Noé 1984. Ensuite, en 1998, alors, si vous l'avez vu, c'est le remake de Godzilla, c'est aussi Roland Emmerich, le dernier grand remake en date de Godzilla qui reprend ce mythe d'origine japonaise du monstre Godzilla, c'est Roland Emmerich qui le réalise. Alors, ce n'est pas tout à fait la même histoire, Godzilla, mais c'est encore une histoire de catastrophe, de destruction, de fin du monde. Et puis, Independence Day, je pense que c'est un film qui vous dit quelque chose, c'est aussi un film de Roland Emmerich. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu comme une obsession de ce réalisateur qui est un réalisateur qui compte aujourd'hui dans le paysage cinématographique, qui réalise de grands blockbusters, donc c'est quelqu'un qui a une influence, qui a une influence sur nos représentations, sur notre vision du monde, et bien quelqu'un qui, de manière très, très, je dirais, insistante, sait remettre sur le devant de la scène régulièrement, sous forme, je dirais, de piqûres de rappel, cette idée selon laquelle la fin du monde, c'est quelque chose à quoi nous devons penser. Et cette affiche nous le dit, nous devions penser, nous étions prévenus. Un autre sous-titre que l'on retrouve aussi sur cette affiche, c'est « Où serez-vous ? » C'est une façon de vouloir impliquer le spectateur dans ce scénario qui est un scénario d'attente de la destruction finale. Alors, pour vous montrer que c'est quelque chose qui a vraiment connu une mode, je change d'air culturel et je vous montre ici la fiche d'un film coréen. Je ne parle pas le coréen, mais je suppose que la traduction anglaise correspond à peu près à ce que le titre coréen voulait dire. Donc, « The Last Day, le dernier jour, 2009 ». Et là encore, si vous êtes attentifs à ce que cette affiche représente, ce scénario de fin du monde, c'est un scénario de déluge ou de tsunami. d'envahissement par les eaux qui viennent tout détruire. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que ce film, on peut le voir en France à travers le DVD. Là, ce que je vous montre sous les yeux, c'est la jaquette du DVD. Donc, « The Last Day ». Serez-vous prêt ? Attention. Vous voyez encore l'image sur la couverture de la jaquette. Le scénario de fin du monde, c'est vraiment un scénario de tsunami de très, très grande ampleur, donc avec des vagues qui sont plus hautes que les grattes-ciels. Et puis, ce qui est très intéressant, quand on regarde les quelques images du film qui sont sélectionnées pour illustrer sous forme de vignettes le contenu du film, vous voyez qu'on est dans quelque chose qui ressemble quasiment au documentaire. Ça ne fait pas penser à de la fiction, ces images. Ça pourrait très bien être des images filmées par des journalistes sur un lieu de catastrophe. Alors, ces phénomènes naturels auxquels nous sommes confrontés et que nous craignons renvoient à une histoire très ancienne qui est à l'origine de nombreux mythes. L'angoisse de la destruction de notre monde est fortement ancrée dans notre imaginaire et dans notre culture. Elle semble même constituer un motif universel dans l'imaginaire des hommes. C'est un peu cette idée de motif universel que je vais essayer d'illustrer aujourd'hui. Alors, les raisons de cela sont en somme assez logiques. Les mythologies et les croyances, qu'il s'agisse de religions ou simplement de traditions constitutives de l'imaginaire d'une société, portent en elles des récits de création ou de naissance du monde. Il n'y a quasiment pas une mythologie, il n'y a quasiment pas une tradition qui ne commence pas par l'histoire de la naissance du monde et de la création du monde. Ce qu'on appelle une cosmogonie. Or, logiquement, l'idée de création ou de naissance implique son contraire. l'idée de destruction ou de mort. Si l'on pense que le monde n'a pas toujours existé mais qu'il est venu à être, qu'il a été créé, d'une manière ou d'une autre, on en vient naturellement à penser qu'il connaîtra aussi une fin. Alors, cela se greffe sur une représentation que l'on retrouve aussi dans de nombreuses traditions, une représentation du monde sur le mode de la vie, du vivant. C'est-à-dire que le monde est comme un être vivant. Il naît, il grandit, donc il connaît une croissance avec un moment d'apogée et puis il va connaître tout naturellement comme n'importe quel organisme vivant une dégénérescence qui aboutira à une mort naturelle. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'antagonisme entre, je dirais, la science et la religion. Il n'y a pas de nécessité de faire intervenir un dieu ou des dieux dans cette histoire puisque l'astrophysique et la planétologie contemporaine nous apprennent que les systèmes solaires, les systèmes stellaires, les planètes et même notre univers ont connu une naissance et qu'ils connaissent et qu'ils connaissent de manière tout à fait nécessaire et naturelle des dégénérescences suivies par des disparitions. Nous savons donc que nous vivons sur une planète dont la mort est programmée, au sein d'un système stellaire dont la mort est programmée, au sein d'un univers, alors là, ça reste une question quand même très très mystérieuse, mais au sein d'un univers dont la fin est peut-être elle aussi programmée. Donc, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de ce point de vue-là d'antagonisme entre ce qui serait une représentation traditionnelle issue de cette idée des cosmologies anciennes d'une création, d'une naissance et puis d'une mort et ce que la science contemporaine peut nous apprendre. Évidemment, les explications ne sont pas du tout de la même nature, les présupposés des uns et des autres ne sont pas du tout de la même nature mais finalement, le scénario n'est pas antagoniste. Alors, dans les mythologies et dans les croyances religieuses, pour revenir à elles, la fin ou la destruction du monde peuvent prendre différentes formes et porter différents noms. Alors, on peut parler d'apocalypse, c'est un nom qui parle à tous, donc qui est un motif chrétien, mais que l'on retrouve dans d'autres courants religieux, ce n'est pas quelque chose qui est propre, on pourrait le penser, loin de là, qui est propre à la culture biblique et surtout au christianisme. Alors, dans un certain nombre de mythologies, les épisodes de destruction du monde ne sont pas des fins définitives, mais au contraire la possibilité d'une renaissance d'un recommencement, donc avec ce mythe de l'éternel recommencement. Il est rare d'ailleurs que des croyances de nature spirituelle ou religieuse posent clairement une fin ultime et définitive. Tout simplement parce que je pense que c'est une idée qui est assez difficile à penser. Alors, pour nous, évidemment, le mythe qui illustre le mieux cette idée, c'est le déluge biblique de la Genèse. Je ne vais pas revenir sur cette histoire, je pense qu'elle est assez bien connue. Le tableau que je vous présente, ce n'est sans doute pas le meilleur tableau sur le déluge, mais je l'ai choisi parce qu'on peut le voir à Nantes. C'est un tableau qui fait partie de la collection du Musée des Beaux-Arts de Nantes, un tableau de Léon-François Commer, qui est un peintre qu'on peut classer assez facilement dans la catégorie des pompiers, ceux qu'on a appelés les peintres pompiers. Je ne fais aucun jeu de mots entre le fait qu'il représente le déluge et qu'il soit un pompier, mais il a représenté beaucoup d'autres sujets et beaucoup de sujets inspirés de la mythologie classique ou de la mythologie biblique. Le déluge appartient à cette veine. Le tableau en question, c'est un tableau de 1911. Si vous vous amusez à taper sur Google déluge et peinture tableau, vous verrez que c'est un sujet qui a été représenté et qui a inspiré un nombre considérable d'artistes. Je ne vais pas revenir sur le détail de cet épisode de la Genèse. Je vous donne juste les deux passages qui sont les passages qui décrivent véritablement l'épisode lui-même, c'est-à-dire l'épisode du déluge. Vous pouvez voir que c'est assez bref, assez succinct. et donc ça peut laisser vraiment la possibilité d'interprétation très très diverse. Pour moi, donc c'est évidemment Dieu qui parle, pour moi, je vais amener le déluge, les eaux sur la terre pour exterminer de dessous le ciel, toute chair ayant souffle de vie. Donc c'est une punition divine, vous le savez tous, le déluge, c'est une punition divine, c'est un châtiment divin. Et puis, l'épisode lui-même, en l'ancissant de la vie de Noé, le second mois, le 17ème jour du mois, je n'ai pas pensé à vérifier si ça correspondait à vendredi 13, ce jour-là, jaillirent toutes les sources du grand abîme et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, il existe de très nombreuses traductions de la Bible, c'est un sujet complexe. Je me suis fondé sur la traduction entre guillemets officielle et autorisée, celle dite de la Bible de Jérusalem, qui est réalisée sous la direction de l'école biblique de Jérusalem. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mythe du déluge ? En fait, c'est un mythe antique qui n'est pas spécifique au texte biblique. D'abord, c'est un mythe que l'on retrouve dans la mythologie grecque où nous avons trois épisodes mythologiques de déluge qui font intervenir trois personnages au gigos, dardanos et un couple, donc en fait quatre personnages, de Calion et Pira. Et puis, nous avons aussi chez Platon, dans deux dialogues de Platon, le Timée et le Critias, une mention de cette croyance en un déluge ancien. Alors, j'ai commencé par Platon. Il est intéressant et j'y reviendrai tout à l'heure, que ce soit dans le Timée ou le Critias que Platon évoque ce mythe du déluge parce que le Timée et le Critias sont aussi les deux dialogues dans lesquels Platon imagine ce mythe de l'Atlantide. Vous voyez quand même que les deux idées sont liées. Alors, dans ces textes, je ne vous ai pas donné les références précises mais elles sont assez faciles à trouver parce que ce sont des textes qui sont vraiment des grands classiques, l'auteur explique que notre univers a connu plus d'un cataclysme provoqué par la montée des eaux. Nous avons connu plusieurs déluges. Et, en effet, il fait prendre la parole à un prêtre égyptien, prêtre égyptien qui se serait adressé à l'un des grands sages de la Grèce ancienne, Solon, et qui aurait révélé qu'à chaque fois que l'univers et la civilisation parvenaient à un certain degré d'organisation, ce qui pourrait être en quelque sorte une phase de développement florissante, un déluge venait emporter tous les fondements à peine établis pour que l'on venait à redémarrer depuis l'origine. Donc, une sorte de cycle inexorable où toute civilisation, à partir du moment où elle atteint son apogée, serait condamnée à cette destruction pour ensuite, si je puis dire, remettre les compteurs à zéro et recommencer. Donc, ça, c'est chez Platon. Et je vous lis un passage, justement, de ce discours du prêtre égyptien, donc dans une traduction française. « Mais chez vous et chez les autres peuples, à chaque fois que les choses se trouvent un peu organisées en ce qui touche l'écriture et tout le reste de ce qui est nécessaire aux États, voici que de nouveau, à des intervalles réglés, comme une maladie, les flots du ciel retombent sur vous et ne laissent survivre d'entre vous que des illettrés et des ignorants. » Alors, j'en viens maintenant aux autres mythes qui sont des mythes très très anciens chez les Grecs. Je commence par le plus ancien d'entre eux, c'est le mythe d'Ogugos. C'est, pour les Grecs, qui racontent cette histoire, le tout premier déluge connu. Pour eux, c'est le tout premier des déluges. Et, de fait même, c'est une sorte d'épisode fondateur puisque, chez un certain nombre d'auteurs, c'est un épisode qui sert de repère chronologique. C'est-à-dire que lorsqu'ils veulent remonter jusqu'à l'événement le plus ancien auquel on puisse remonter, eh bien, ils remontent au déluge d'Ogugos. Alors, certains auteurs même imaginent un adjectif en grec, donc c'est le cas des iodes ou des chiles, qui ont inventé l'adjectif ogygien, donc ogygien, pour désigner la plus haute antiquité. Un peu comme quand on dit aujourd'hui remonter à Mathusalem, etc. pour les grecs, c'était l'époque ogygienne, donc cette époque qui est celle de ce premier grand déluge. Alors, ce déluge fait intervenir un personnage exceptionnel, un certain Ogygos, qui aurait été le seul homme sauvé. Il y a toujours au moins un survivant. Il en faut un parce qu'il faut repeupler le monde ensuite. Alors, évidemment, la mythologie ne nous dit pas comment Ogygos tout seul parvient à repeupler le monde. Alors, ensuite, Dardanos, donc, c'est aussi un autre rescapé mythique d'une inondation gigantesque qui aurait ravagé sa contrée. Alors, les textes sont assez précis sur la contrée concernée. Il s'agit de la région de Samotras et qui aurait réussi à échapper à la catastrophe par son ingéniosité. Et sur quoi repose l'ingéniosité de Dardanos ? C'est sur la construction d'un bateau. Donc, il imagine de construire un bateau et selon les textes, évidemment, la nature de l'embarcation n'est pas tout à fait la même. Dans certains textes, il s'agit d'un grand bateau. Dans d'autres textes, il s'agit tout simplement d'une outre, une grande outre, faite de peaux d'animaux cousus et qui sont gonflées en fait et qui permettent nous, on appellerait ça aujourd'hui une bouée ou un canot pneumatique qui permettent à Dardanos d'échapper à la mort par noyade. On sait que cet usage des outres faites de peaux d'animaux cousues pour flotter sur l'eau est un usage très ancien en Mésopotamie. On le sait parce qu'on a retrouvé des représentations soit sur des tablettes soit sur des fresques mésopotamiennes de personnages qui utilisent des outres d'animaux pour flotter sur l'eau et notamment pour traverser des fleuves. Soit il s'agit de pêcheurs qui sont sur l'eau, on a même aussi des représentations de soldats qui devant traverser un fleuve utilisent ce moyen pour pouvoir réussir avec leurs armes à passer d'une rive à l'autre. On a toutes les raisons de penser que les détails de cet épisode de Dardanos sont empruntés à une autre culture qui est celle de la Mésopotamie. C'est important parce que c'est de là que vient le mythe du déluge. Je vais y venir à l'instant. et on sait aussi que pendant longtemps dans les cultures de cette partie du monde on a continué à utiliser une embarcation traditionnelle qui s'appelle le Kelec qui est en fait un grand radeau reposant sur des outres gonflées. Pendant longtemps ça a été vraiment un des moyens privilégiés dans cette partie du monde pour pouvoir naviguer sur les eaux essentiellement pour la Mésopotamie et évidemment des eaux fluviales. Le mythe de Decalion et Pyra c'est chronologiquement le dernier dans le monde grec il est surtout bien connu à travers les métamorphoses du poète latin Ovid et son livre 1 qui met en scène un couple Decalion et Pyra qui sont sauvés d'un déluge déluge qui est aussi un châtiment infligé par les dieux aux hommes et qui parviennent à échapper à la noyade là aussi en utilisant une embarcation qui va finir par échouer au sommet d'une montagne et au moment où les eaux vont se retirer évidemment depuis le sommet de cette montagne Decalion et Pyra pourront repeupler le monde. Ce qui est très intéressant c'est que dans les différentes versions de ce mythe parce que j'ai mentionné la plus célèbre celle d'Ovid mais en fait c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien qu'Ovid le terme grec qui est employé pour désigner l'embarcation qu'utilisent Decalion et Pyra c'est le terme Kibotion alors Kibotion en grec ancien c'est un petit coffre alors vous voyez c'est pas un gros bateau bon grosso modo ils auraient réussi à échapper à la noyade en se mettant dans un coffre tous les deux coffre qui leur aurait permis de flotter sur la mer sauf que sauf que lorsqu'il a fallu traduire la bible l'ancien testament en grec donc la fameuse bible de la septante et qu'il a fallu traduire la genèse et bien le mot grec qu'on a utilisé pour traduire l'arche de Noé c'est Kibotion donc cette arche de Noé en grec porte le même nom que le nom de cet ancien mythe de Decalion et Pyra ce qui fait que ce mot et d'ailleurs c'est le cas aussi quand on dit arche chez nous ça désigne aussi bien un bateau qu'une sorte de grand coffre de grand récipient ça peut désigner les deux choses alors de fait on sait que tous ces mythes aussi bien les mythes grecs que le mythe biblique le mythe diluvien biblique ont une origine commune qui est une origine babylonienne donc il y a deux grands textes dans la mythologie babylonienne qui qui doivent être invoquées ici c'est l'épopée de Gilgamesh dont je pense que vous avez déjà entendu un peu parler et l'épopée d'Atraacis que l'on désigne aussi parfois sous l'intitulé poème du super sage alors l'épopée de Gilgamesh la version la plus ancienne vous voyez que ça remonte à très loin on la connaît à travers des tablettes d'argile que nous avons retrouvées et donc c'est quelque chose qui remonte en tout cas à travers les témoignages archéologiques que nous avons parce que l'existence même du mythe est peut-être beaucoup plus ancienne que cela elle remonte au 18ème ou 17ème siècle avant Jésus-Christ donc c'est une version qui a été rédigée en acadien qui était la langue de cette région du monde à cette époque et que l'on a retrouvée à travers des pictogrammes qui était l'écriture locale à cette époque sur des tablettes d'argile alors on sait en fait que cette histoire s'inspire de poèmes sumériens composés vers la fin du 3ème millénaire avant Jésus-Christ et une tablette c'est pour ça que vous voyez j'ai mis un petit plus 1200 avant Jésus-Christ une tablette qui est dans la série la 11ème donc on a 10 tablettes qui remontent au 18ème 17ème siècle avant Jésus-Christ on en a une 11ème dont on a pu constater qu'elle n'était pas de la même époque qu'elle était plus récente donc qu'elle avait été ajoutée et celle-ci on la date d'environ 1200 avant Jésus-Christ et c'est celle-ci qui rapporte l'épisode du déluge dans l'épopée de Gilgamesh et puis il faut mentionner aussi donc l'épopée d'Atraacis qui est une hypopée babylonienne qui est en fait une 12ème tablette rajoutée à cette collection d'origine et qui elle date d'environ 700 avant Jésus-Christ donc vous voyez c'est très récent par rapport au reste de notre histoire donc 12 tablettes au total mais qui ne sont pas toutes de la même origine et surtout de la même époque et celle qui nous intéresse c'est celle-ci c'est la 11ème tablette la version de Ninive puisque c'est la tablette que l'on a retrouvée sur le site de l'ancienne Ninive qui relate le déluge vous voyez qu'elle est en assez bon état elle n'est pas complète mais il y a quand même suffisamment de textes pour qu'on puisse avoir des éléments de contenu alors si vous voulez si on a le temps oui on a le temps je vais vous lire ce que cette tablette raconte alors je vais vous lire une traduction française la terre alors était riche les hommes se multipliaient et le monde mugissait comme un taureau sauvage si bien que la rumeur réveilla les dieux Enlil indisposé par Enlil c'est un des dieux de ce panthéon Enlil indisposé par un tel tumulte alla se plaindre au grand dieu l'humanité l'empêchait de dormir alors pour se débarrasser des hommes Enlil leur envoya trois fléaux successifs la peste la sécheresse et la famine Vous pouvez aussi voir peut-être d'où viennent certaines histoires de fléaux qui touchent l'humanité à un certain moment Au bout de six années les hommes en furent réduits à dévorer leurs filles Ils ne purent plus effectuer les travaux pour lesquels ils avaient été créés Enlil décida alors malgré la volonté des autres dieux d'envoyer un déluge afin d'anéantir ce qui restait de l'humanité Vous voyez le déluge c'est le fléau ultime qui est envoyé pour vraiment mettre une fin définitive à cette histoire Mais Ea le seigneur de l'eau sous la terre source de toutes les connaissances magiques m'avertit en songe Alors c'est le narrateur qui parle en fait c'est celui qui va être le rescapé de ce déluge C'est pour ça qu'il peut le raconter Donc voilà il raconte l'épisode Il m'ordonna de construire un bateau et me prévint que le déluge durerait sept jours Sur ces conseils je démolis ma maison de roseaux et construis un bateau couvert où je rassemblais la semence de tous les êtres vivants Les enfants apportèrent la poie pour le calfatage les charpentiers préparèrent la quille et le bordage Je construis sept ponts superposés divisés par des cloisons On rangea les provisions dans les cales Je ne vais pas lire tout l'épisode mais je vais aller jusqu'à la fin La fin Lorsqu'arriva le septième jour à ce moment-là Je vais vous lire le paragraphe d'avant quand même il est intéressant Je regardais le ciel Un grand silence régnait sur le monde Je vis que les hommes étaient redevenus de l'argile Les olis formaient un toit sur la terre invisible J'ouvris une petite fenêtre La lumière inonda mon visage Je tombais à genoux et me mis à pleurer Au loin vers l'horizon j'aperçus une bande de terre Le bateau accosta au pied du mont Nysir Je restais là pendant six jours entiers Lorsqu'arriva le septième jour je lâchais une colombe Ceux qui connaissent l'épisode des luches de la Genèse ont compris que la Genèse est une copie de ce texte Elle prit son envol et comme elle ne trouva où se poser elle revint au bateau Je lâchais une hirondelle Elle prit son envol et comme elle ne trouva où se poser elle revint au bateau Puis je lâchais un corbeau Pour nous c'est un oiseau de mauvaise augure Pas pour les babyloniens L'oiseau prit son envol Il vit que les os s'étaient retirés Il trouva de la nourriture se posa sur la terre et ne revint plus Alors je lâchais aux quatre vents tout ce que le bateau avait sauvé des eaux du déluge puis j'offris un sacrifice au Dieu C'est la fin de l'épisode dans ce qui nous en reste Alors si le sujet vous intéresse je vous recommande vivement cet ouvrage qui est assez récent Il faut toujours se méfier des ouvrages qui veulent nous parler de l'Arche de Noé du déluge On ne sait jamais par qui c'est écrit et ce que ça peut raconter Mais là en l'occurrence l'auteur Irving Finkel c'est un des conservateurs du British Museum spécialiste des antiquités mésopotamiennes donc c'est quelqu'un qui est tout à fait recommandable et sérieux et qui a retrouvé en fait un certain nombre de tablettes qui traitent de ce sujet et en particulier une tablette écrite en caractère cunéiforme qui est originaire de l'antique Babylone et qui décrit précisément l'épisode du déluge et qui décrit même précisément avec beaucoup de détails la construction de l'Arche qui va permettre de sauver les hommes et les animaux d'où le titre du livre L'Arche avant Noé puisqu'en fait cette arche dite de Noé c'est une arche babylonienne beaucoup plus ancienne que le récit biblique alors maintenant cette question du déluge évidemment vous devinez que la question qu'il faut se poser c'est de savoir si c'est quelque chose qui est propre à notre tradition avec une origine que l'on peut dater qui serait les civilisations de Babylone et de Mesopotamie en général ou est-ce que ou avons-nous affaire à une tradition que l'on peut retrouver dans différentes mythologies dans différentes cultures sur notre planète alors la réponse c'est que c'est quelque chose qui semble être assez universel alors un exemple de cela qui le prouve bien on le trouve dans un ouvrage de Jean de Léry son histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil dont la deuxième édition date de 1580 alors je contextualise un tout petit peu le texte et son auteur donc Jean de Léry est un un français qui au moment de la réforme de catholique qu'il était se convertit donc au protestant et qui du fait des guerres de religion doit quitter la France le royaume de France pour se retirer à Genève qui était l'un des lieux de refuge des protestants et à Genève il va être assez vite identifié comme une personne de qualité et il va participer à une mission envoyée par Calvin qui est l'homme fort de la république de Genève à ce moment là dans ce qu'on appelait et à l'époque la France Antarctique alors la France Antarctique en fait c'est le Brésil aujourd'hui donc où un certain nombre de colons européens avaient commencé à s'installer l'objet de cette mission commanditée par Calvin c'est d'implanter dans la baie de Rio de Janeiro une colonie de protestants parce que ce qui se passe à cette époque c'est que ceux qui sont dans cette région du monde sont les portugais qui sont des catholiques et donc Calvin se dit qu'il ne faut pas laisser le nouveau monde aux catholiques qu'il faut aussi que parmi les colonies les colons qui s'implantent dans cette partie du monde il y ait des protestants il se trouve que les portugais avaient laissé au milieu de la baie de Rio de Janeiro une île où ils n'avaient installé aucune où il n'y avait aucune implantation donc qui était une île qui ne les intéressait pas a priori et donc Calvin c'est un petit peu une sorte de pied de nez fait aux catholiques portugais qui sont donc dans cette baie de Rio de Janeiro sur cette île en plein milieu de la baie décide de créer une colonie donc il envoie des Genévois pour fonder cette colonie donc la colonie est implantée en 1555 malheureusement c'est une histoire qui ne va pas durer longtemps et on le sait très très bien à travers le récit que Jean de Léry en fait c'est que ces protestants arrivés sur cette île en tant que colons ont très vite commencé à entrer dans des querelles et notamment des querelles théologiques entre eux ils se sont disputés et donc finalement la colonie n'a pas tenu bon donc c'est juste un épisode de quelques années les portugais ensuite vont reprendre le terrain alors dans un chapitre qui est consacré à la religion des Tupinamba les Tupinamba c'était les indigènes les autochtones qui occupaient cette région que Jean de Léry a fort bien décrit il est resté pendant un certain temps au milieu d'eux il a appris il a beaucoup observé leurs coutumes il a même aussi un peu appris leur langue puisque à la fin de cet ouvrage de Jean de Léry vous avez un petit dictionnaire un petit lexique du vocabulaire Tupinamba donc c'est une sorte des premiers ethnologues de l'histoire et d'ailleurs c'est comme ça que Claude Lévi-Strauss le caractérise Claude Lévi-Strauss le grand ethnologue français dit que finalement le premier grand ouvrage d'ethnologie c'est l'ouvrage de Jean de Léry dont Lévi-Strauss fait son grand modèle dans ces tristes tropiques alors il va beaucoup d'écrire les Tupinamba et évidemment comme tout ethnologue va s'intéresser aux différents aspects de la culture de cette population et en particulier à leur religion vous imaginez ce sont des protestants qui viennent de s'installer dans une colonie pour faire concurrence à des catholiques donc le gros sujet quand même du moment c'est le sujet de l'actualité de cette époque c'est la religion donc le chapitre le plus développé je dirais d'ailleurs et le plus intéressant de Jean de Léry c'est celui qui est consacré à la religion des Tupinamba alors évidemment ces Tupinamba n'ont aucune connaissance des saintes écritures mais il existe chez eux nous apprend ce chapitre une opinion confuse des américains sur le déluge universel alors je vous lis ou plutôt je vous projette et je le lis avec vous un des passages de ce chapitre 16 de Jean de Léry qui a été analysé je l'ai indiqué par Claude Lévi-Strauss dans son ouvrage Histoire de l'Inxe donc voici le passage qui nous intéresse aujourd'hui au surplus qu'ils avaient entremêlé et fait mention en leurs chansons que les eaux s'étant une fois tellement débordées qu'elles couvrirent toute la terre tous les hommes du monde excepté leur grand-père qui se sauvèrent sur les plus hauts arbres de leur pays furent noyés lequel dernier point qui est ce qu'ils tiennent entre eux plus approchant de l'écriture sainte je leur ai d'autre fois oui réitéré et de fait étant vraisemblable que de père en fils ils aient entendu quelque chose du déluge universel qui advint du temps de Noé Jean de Léry est un protestant qui lit la Bible suivant la coutume des hommes qui ont toujours corrompu et tourné la vérité en mensonge joint comme il a été vu ci-dessus qu'étant privé de toutes sortes d'écritures il leur est mal aisé de retenir les choses en leur pureté ils ont ajouté cette fable comme les poètes que leur grand-père se sauvèrent sur les arbres alors qu'est-ce que Jean de Léry va faire de cet épisode il va en faire la démonstration par A plus B que l'histoire du déluge universel est une vérité puisqu'il va déduire du fait que des hommes qui ne connaissent pas les saintes écritures puissent eux aussi rapporter dans leur tradition l'histoire d'un déluge universel c'est la preuve ce n'est pas parce qu'on a lu l'Ancien Testament qu'on pense au déluge universel c'est que l'Ancien Testament parle du déluge universel parce que le déluge universel s'est produit donc Jean de Léry va en faire un argument théologique fort pour affirmer la vérité de cette histoire alors ce qui aurait sans doute intéressé Jean de Léry c'est d'essayer de trouver si un peu partout à l'échelle de l'humanité l'histoire du déluge universel existait alors je ne vais pas répondre à la question aujourd'hui mais dans le cadre du programme Atlantis nous travaillons sur ces questions et plus nous y travaillons plus nous apercevons qu'il n'y a quasiment pas une population humaine qui n'est pas dans ces traditions légendaires une histoire de déluge qui aurait détruit le monde et les hommes ça semble donc bien être quelque chose qui est profondément inscrit dans notre histoire commune et quand je parle d'histoire commune je ne parle pas d'histoire commune des européens que nous sommes mais bien d'histoire commune de l'humanité ce qui va m'amener à la dernière partie de cet exposé que j'ai intitulé vers la géomythologie alors qu'est-ce que c'est que la géomythologie c'est un peu ce que je vais vous expliquer c'est un des domaines aujourd'hui de recherche sur lesquels notre programme Atlantis se penche de manière très très sérieuse c'est une approche qui consiste à reprendre les mythes qui peuvent exister en différentes aires géographiques et au sein de différentes traditions et à les relire mais les relire pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des mythes et rien d'autre c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous d'essayer de trouver une quelconque vérité du mythe etc ce qui pourrait être une approche je dirais fondée sur une finalité d'ordre théologique comme c'était le cas avec Jean de Léry il ne s'agit pas non plus de montrer que le mythe est en quelque sorte un concurrent de la science et qu'il est capable lui aussi d'exprimer des vérités à l'instar du discours scientifique il s'agit de comprendre que le mythe qui n'est jamais une démarche scientifique qui n'est pas une démarche cherchant à donner la vérité ou la cause du monde est avant tout une démarche qui sert pour les peuples qui ont ces mythes et c'est le cas de tous les peuples aujourd'hui nous avons un petit peu oublié nos mythes mais nous avons eu des mythes et beaucoup c'est une démarche le mythe et pas seulement le mythe mais tout ce qui relève des usages cultuels tels que la danse tels que les représentations figures etc sont des démarches qui servent pour des populations en général des populations qui n'ont pas l'écrit à conserver de la manière la plus sûre et la plus complète possible la mémoire de leur histoire et qui servent surtout à collecter un ensemble de données de l'expérience accumulées génération après génération données qui sont nécessaires et utiles pour pouvoir se situer dans le monde et dans son environnement et pour un certain nombre de populations c'est une affaire de survie donc le mythe c'est un ensemble de savoir de connaissances sur le monde donc c'est pas forcément une explication du monde une recherche des causes du monde mais c'est la compilation de toute l'expérience accumulée par une population donnée sur le monde sur son environnement et qui adopte la forme du mythe pour pouvoir garantir une transmission génération après génération vous êtes d'accord qu'il est plus facile de retenir quelque chose si je mets sous la forme d'une histoire de créatures de monstres de catastrophes etc et que je raconte ça à mes enfants ça reste tous les enfants aujourd'hui ont encore peur du grand méchant loup pourtant quand on se balade dans nos campagnes bon le risque de voir un enfant se faire boulotter par un grand méchant loup est quelque chose d'assez improbable pourtant c'est quelque chose qui reste qui est ancré dans l'imaginaire parce que c'est ça le mythe le mythe c'est une façon de mettre sous la forme d'un récit destiné à être transmis génération après génération de mettre des connaissances des connaissances sur le monde alors la géomythologie c'est ce domaine qui est un domaine très interdisciplinaire qui regroupe des chercheurs en géologie en astrophysique qui regroupe des spécialistes du mythe qui regroupe des anthropologues qui regroupe des historiens des archéologues qui s'intéressent à ce que les mythes peuvent nous apprendre sur l'histoire d'avant l'histoire c'est à dire avant qu'on écrive et est-ce que les mythes si on est capable de les lire correctement nous donnent des informations fiables sur notamment les grandes catastrophes naturelles auxquelles les populations du globe ont pu être confrontées alors nous avons par exemple au mois de novembre invité dans le cadre d'Atlantis deux collègues venant d'Australie qui donc sont tous les deux professeurs et chercheurs dans des universités australiennes et qui travaillent auprès des populations indigènes du Pacifique et en particulier auprès des aborigènes d'Australie les aborigènes d'Australie c'est un cas tout à fait exceptionnel d'une population qui est installée là où elle vit depuis toujours donc qui a conservé son unité géographique son unité culturelle d'une population qui n'a jamais connu l'écrit donc les aborigènes n'écrivent pas en tout cas pas au sens où nous nous parlons d'écriture parce qu'en revanche les aborigènes ils dessinent beaucoup ils gravent beaucoup de choses et c'est pas pour faire de l'art parce que c'est joli c'est parce que quand ils dessinent quelque chose quand ils gravent quelque chose dans le rock ça contient de la connaissance ça contient du savoir bon même si ça peut être joli aussi ça peut être même très beau en général mais c'est pas la fonction première les aborigènes ont dans leur tradition dans leur culture un système de danse rituelle extrêmement complexe et chacune de leurs danses raconte quelque chose de très complexe de très riche alors ces deux collègues travaillent auprès des aborigènes l'un d'entre eux est astrophysicien et l'autre est géographe et qu'est-ce qu'ils recherchent auprès des aborigènes c'est de savoir si les mythes qui existent encore au sein de ces populations qui sont très vivaces qui ont été transmis vraiment génération après génération peuvent nous dire quelque chose sur des événements géologiques majeurs du passé alors comment on fait ? d'abord on apprend à lire les mythes pour essayer de comprendre ce qu'ils disent et puis après on va faire de l'étude de terrain on va faire de la géologie on va faire des mesures et on essaye de vérifier s'il y a une concordance entre une très très vieille histoire et un événement réel qui pourrait être à l'origine de l'histoire en question les conclusions auxquelles ces collègues arrivent sont fascinantes c'est à dire qu'ils arrivent à des conclusions que la géologie d'aujourd'hui la planétologie d'aujourd'hui avec les instruments de mesure et les calculs n'arrive pas à produire c'est que dans les traditions aborigènes on est capable de retracer des événements géologiques majeurs de manière très précise qui remontent à aujourd'hui on arrive à remonter jusqu'à 7000 ans avant Jésus-Christ parce que les mythes conservent ces choses-là il faut savoir les déchiffrer il faut savoir les décrypter vous imaginez que c'est un travail de très longue haleine mais on a la possibilité aujourd'hui de faire ça à travers le mythe donc j'ai envie de dire il faut rendre au mythe ce qui est au mythe c'est à dire il faut accepter que le mythe n'est qu'un récit n'est qu'une fiction ce n'est pas forcément quelque chose qui cherche à détenir une vérité sur le monde mais c'est un récit qui conserve une mémoire et à partir du moment où on accepte cette mémoire on peut comprendre que les mythes encore ont des choses à nous dire et évidemment on a toutes les raisons de penser que quand on lit nos mythes babyloniens quand on lit nos mythes de la Genèse un petit peu partout on se dit qu'on pourrait exactement appliquer la même méthode pour savoir si finalement l'origine de ces histoires ne sont pas des événements majeurs de type submersion de type déluge qui auraient donné lieu à la production de récits destinés à transmettre la mémoire de ces événements alors un des grands mythes sur lequel évidemment beaucoup de questions se posent vous avez eu une conférence dernièrement sur le sujet c'est le mythe de l'Atlantide bon je vais passer très très vite mais vous savez que ce mythe de l'Atlantide il a fait couler beaucoup d'encre et qu'on s'est posé beaucoup de questions pour savoir si l'Atlantide avait véritablement existé et si cette histoire inventée par Platon avait un fond de vérité quelconque alors je ne vais pas vous donner le détail parce qu'une conférence a été organisée sur le sujet mais c'est un des exemples d'approche que l'on peut avoir sur le mythe alors le grand ouvrage en fait qui est à l'origine de ce que je pourrais presque appeler de cette nouvelle discipline scientifique qui est la géomythologie je vous en donne la référence ici c'est Dorofi Vitaliano c'est un ouvrage qui date de 1973 et qui a vraiment mis la méthode la méthode de la géomythologie en oeuvre pour la première fois alors cette question évidemment de la réflexion diluvienne elle nous a toujours intéressé et même de la relecture des mythes elle nous a intéressé finalement je présente la géomythologie comme quelque chose qui a l'air nouveau complètement contemporain en fait depuis longtemps les savants les érudits s'intéressent à cette question du déluge et de savoir si finalement le déluge est d'une manière ou d'une autre un récit qui contient la mémoire d'une histoire de la terre et un des plus fameux d'entre eux c'est Nicolas Antoine Boulanger qui a écrit un certain nombre d'ouvrages dont je vous ai donné le titre ici mémoire sur une nouvelle map monde 1753 et c'est lui qui dans l'article l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert a rédigé l'article déluge parce que le déluge c'est un de ses grands sujets Antoine Boulanger s'intéresse beaucoup à cette question et se pose la question de savoir ce qu'est cette histoire à nous dire sur l'histoire de la terre il y a aussi un manuscrit qui n'a pas été publié qui sont les anecdotes de la nature et puis surtout son grand ouvrage de 1766 l'antiquité dévoilée par ses usages etc alors voilà je vais passer très rapide sur ce personnage très rapidement sur ce personnage pour laisser le temps à la discussion mais bon sachez que c'est une vieille question qui taraude les érudits et c'est pas très surprenant qu'au moment de l'encyclopédisme du 18ème siècle cette façon de vouloir réinterroger les vieux mythes pour savoir s'ils avaient quelque chose à nous dire sur l'histoire du monde et de la terre que cette question ressurgisse je vous remercie le temps est ouvert aux questions je vous montre ici le visuel de notre programme Atlantis vous avez l'adresse web de notre programme notre site qui vous permettra si la poursuite de la réflexion vous intéresse et bien de vous tenir informé de nos activités j'espère qu'on a un peu de temps encore pour la discussion que je n'ai pas été trop long merci 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 merci